... En Afrique de l'Ouest, l'agriculture a toujours occupé une place primordiale. Plus de deux tiers des habitants y travaillent aujourd'hui. En à peine quelques décennies, les filières agroalimentaires sont devenues le pilier fondamental de l'économie ouest-africaine. La transformation des produits agricoles est un formidable accélérateur de croissance. Créer des produits à valeur ajoutée permet non seulement d'exporter sur les marchés internationaux, également de créer de l'emploi, d'accroître le revenu des agriculteurs et de réduire les pertes agricoles qui, dans certaines régions, concernent la moitié des récoltes. Aujourd'hui, de très nombreux entrepreneurs sont engagés dans la transformation de ces matières premières. Pourtant, toutes ces entreprises, notamment les PME, sont fortement freinées dans leur développement. L'accès à l'énergie, indispensable à la transformation des produits, est très complexe et reste un défi majeur dans cette région du monde. Je suis le directeur général de l'Agro-Burkina, spécialisé dans la production des fruits et des légumes, notamment la mangue. Pour obtenir la mangue, il faut utiliser l'énergie. L'énergie, c'est quoi ? C'est gaz. Et nous utilisons en ce moment les butanes, les gaz butanes. Nous pouvons utiliser de 300 à 400 bouteilles par jour. Et le coût est exorbitant, ça prend 60 à 65% de nos chiffres d'affaires. Et on n'utilise pas l'électricité parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur l'électricité. D'abord, il y a le coût qui est exorbitant, qui est trop cher. Et énormément, il y a des coupures. L'énergie trop chère, ça freine le développement de l'entreprise. Et si on pouvait l'avoir un coût bas ou un coût moyen, ça va nous permettre d'avancer plus. Pour répondre aux besoins énergétiques de ces PME, un projet international a vu le jour dans deux pays pilotes, que sont le Sénégal et le Burkina Faso. Ce projet nommé Biostar vise à rendre les PME autonomes en énergie. Comment ? En utilisant les bioénergies. Le PME agroalimentaire fonde la transformation, mais génère également d'énormes quantités de déchets. Le but de Biostar est de pouvoir utiliser ces déchets comme des sources d'énergie. Et donc, Biostar va nous permettre de pouvoir développer des technologies qui vont permettre à ce PME d'être autonome du point de vue énergétique. L'équipe de Biostar est venue à l'association Pauline pour comprendre un peu les problèmes qu'on rencontre au niveau de l'organisation de l'énergie, la gestion des déchets. Et c'est par rapport à ce diagnostic qu'ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut utiliser ces déchets pour réduire un peu le coût de l'énergie ? Si Biostar arrivait à installer cette énergie, ça pourrait diminuer les charges de l'association, autant sur l'énergie, autant sur la gestion des déchets, qui coûtent extrêmement cher, et même au niveau de la pollution. Il s'agit bien d'utiliser les résidus agroalimentaires, les coques, les noyaux, les pailles, pour les transformer en chaleur, en force motrice ou en électricité. Le projet Biostar travaille sur cinq filières emblématiques de la région, la mangue, mais aussi le riz, le carité, la nacarde et la rachide. Les équipes de Biostar ont sélectionné 16 entreprises pilotes, 8 au Sénégal et 8 au Burkina Faso. Chacune d'entre elles se verra doter d'innovations technologiques adaptées à ses propres besoins. Pour y arriver, des équipes africaines et européennes collaborent étroitement. Joël Blain, chercheur au CIRAD, coordonne ses travaux. En fonction des filières, il y avait des défis plus ou moins importants pour développer de nouvelles solutions technologiques. Dans certaines filières, c'était assez simple. Dans d'autres filières, par contre, c'était un peu plus compliqué. Par exemple, la filière qui valorise la coque d'anacarde, qui a eu tout un travail au niveau laboratoire pour développer un procédé de combustion étagé qui permet de faire une combustion complète des coques d'anacarde et de ne pas avoir des fumées toxiques. Et ça, on a conçu l'équipement ici à Montpellier. Et ces choix de ces solutions techniques n'ont pas été faits que par l'équipe projet. Ces choix ont été validés avec les équipementiers, pour savoir si c'était pertinent et fabriquable localement, et avec les PME pilotes, pour être sûrs qu'ils vont bien adhérer et que la solution qu'on va mettre en place, ce n'est pas une solution Biostar, mais c'est aussi la solution qui a été développée aussi grâce à leur aide. Ce qui nous plaît au niveau de Biostar, ils ne sont pas venus nous imposer leurs équipements. Ils sont venus d'abord étudier, diagnostiquer nos difficultés. Ils sont repartis. Et là, maintenant, ils ont sélectionné les équipementiers locaux pour travailler avec ces équipementiers. Ça va nous faciliter. Sur place, nous aurons nos équipementiers qui peuvent nous fabriquer, et nous pouvons nous construire les soudières ce soir pour nous permettre de sécher la main à un coût moindre. Biostar a mis tous les équipementiers en réseau et nous travaillons en synergie ensemble. Nous échangeons beaucoup et nous faisons de la collaboration. J'ai nous essayé de monter certains projets ensemble. Et ça, c'est le bénéfice que nous gagnons avec Biostar. Avec le prototype en vue, nous pouvons le dupliquer et essayer de redimensionner aux besoins du client pour que ces utilisateurs les utilisent facilement. Parce que si c'est trop moderne, ils ne pourront pas l'utiliser. En tant qu'équipementiers, c'est de notre responsabilité de vulgariser cet équipement. Plus on utilise ces anciens équipements, ça veut dire que les chaudières à bois, la déforestation va encore plus continuer. Et il faut valoriser ces chaudières à bioénergie. Le parti pris du projet depuis le début, c'est de développer des solutions qui soient durables. Donc qui soient acceptables d'un point de vue économique pour les acteurs qui puissent les financer derrière. Mais aussi qu'il puisse y avoir une fabrication, une maintenance locale, aussi bien au Burkina qu'au Sénégal. D'où l'intérêt de travailler avec les équipementiers locaux. On a eu un événement récemment au Burkina Faso. On a présenté la part de concept pour le séchage de mangue à partir de la combustion de coquitaine à cardes. On a pu démontrer aux uns et aux autres que la combustion propre de coquitaine à cardes, ça fonctionne. Et qu'on arrive à produire des manques de bonne qualité, de premier choix. Et donc il y a eu un vrai engouement de la part de l'ensemble des participants. A la fois des PME pilotes qui se sont tournés vers les équipementiers en disant, vite, 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 il faut répliquer parce qu'on a besoin de ces équipements-là. Et des équipementiers qui étaient intéressés de travailler avec les acteurs de la recherche pour voir comment eux peuvent s'accaparer de cette technologie pour rapidement la répliquer localement. Mais donc c'est motivant et encourageant parce que ça veut dire qu'on va dans le bon sens. et que derrière, ce qu'on aura développé, ça va se diffuser parce que c'est vraiment une solution qui répond aux besoins des acteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501